Les candidats pour ces moments que nous traversons doivent d'abord se concentrer sur eux-mêmes, sur leurs études. Se concentrer sur leurs études en apprenant leurs leçons, en revisitant tout ce qui a été fait au cours de l'année scolaire. Je voudrais parler des devoirs, des interrogations qui ont été faites. La première révision, la première étape, c'est d'abord ça. On reprend tous les devoirs qui ont été, pour ne pas dire, les productions scolaires et on les reprend. En plus de cela, les exercices qu'on a amenés à retrouver par-ci, par-là, on essaie de prendre ces sujets et de les traiter pour voir est-ce qu'on est en mesure de dépasser ce qui a été fait en classe. En dehors de ça, pour ces moments-ci, il faut pour les candidats se soigner, prévenir le paludisme, prévenir tout ce qui peut amener à s'absenter le jour des examens. En l'occurrence, le paludisme, il faut que ce soit prévenu. On prévienne tout cela pour qu'au cours des examens, on ne tombe pas malade. Autre chose, ces moments-ci, ce sont des temps de révision, mais on ne doit pas, pour quelles raisons que ce soit, se priver du sommeil pour dire qu'on est en train de réviser. Non, il va falloir plutôt organiser son temps de travail, depuis le réveil jusqu'au coucher. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Planifier son temps. Un candidat ne doit pas se lever, se réveiller et dire « Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? » Là, ça ne va pas. Donc, tout doit être planifié, organisé, de manière à ce qu'on gère le temps à profit. Et on intègre même dans ce temps-là, le temps de loisir. C'est important également, le sommeil est important pour celui qui étudie. Le sommeil a beaucoup d'avantages pour l'étudiant. Les parents délaient, la première chose, c'est de veiller sur leurs enfants, sur leur état de santé. Prévenir le paludisme pour eux, leur donner des vermifuges pour ne pas avoir des problèmes de santé. Tout ce qu'il faut, il faut que ce soit, on apprête tout ce qu'il faut. Le jour de l'examen, il se peut qu'il pleuve. Ou bien l'examen n'attend pas la pluie. Auquel cas, il faut aussi penser à des imperméables ou des parapluies pour les candidats. Et penser à la chose pour eux. Leur alimentation doit être une alimentation saine en ce moment-ci. Une bonne alimentation pour les candidats. Je ne voudrais pas dire ce besoin aux parents. Une bonne alimentation pour les candidats. Les accompagner en leur reconfortant, dans leur stress. Il ne doit pas avoir de stress. Ça peut aller. Voilà, c'est des mots du genre que le parent est appelé à adresser à ses enfants, à son enfant en 7 ans-ci. Ça peut aller. Tu peux réussir, les mettre en confiance pour que le jour J, ils puissent mieux trancher. Et les aider aussi à réviser leurs leçons, à renforcer leurs capacités dans les domaines où ils sont relativement faibles. Les enseignants, cela va sans dire, ils sont dans leur job au quotidien. Ils ont déjà, pour la plupart, fini le programme, les programmes d'études. Actuellement, c'est le temps de révision. Et qui dit révision, c'est forcément avec les enseignants. Surtout si on est en situation de classe dans nos établissements. Donc, les enseignants, nous comptons sur eux pour ce temps de révision, ce temps de bachotage, ce temps d'exercice qui est en train d'être mené avec les candidats à ce moment-ci.